Cette molécule féminise les garçons, et le pire c'est qu'elle est présente dans une multitude de produits que nous utilisons au quotidien. Quand vous prenez votre soda par exemple, vous ingurgitez également du bisphénol A. Le problème du bisphénol A, c'est qu'au départ c'est une molécule qui a été conçue pour être une hormone féminine, pour être une pilule contraceptive. Cette molécule est aujourd'hui utilisée principalement dans la fabrication de plastique et de résine. Il est présent dans les bouteilles en plastique, les canettes alimentaires, les revêtements internes des boîtes de conserve et même les reçus thermiques. Perturbateur endocrinien par excellence, le bisphénol A est d'autant plus alarmante et préoccupante pour les femmes enceintes, les nourrissons et les jeunes enfants, car ils sont plus vulnérables aux effets néfastes de ce composé. La prise de conscience croissante des risques potentiels du BPA a conduit de nombreux consommateurs à rechercher des alternatives. Les produits en verre, en acier inoxydable et d'autres matériaux non plastiques gagnent en popularité en tant qu'options plus sûres et plus durables.